J'adore l'intelligence situationnelle, sur le terrain ou en dehors, et pour moi c'est ce qui fait qu'on avance dans la vie ou dans ce qu'on veut faire, c'est s'adapter à ce qu'on voit. J'ai toujours été détaché en fait du regard des autres, même si des fois ça peut te toucher, au contraire plus les gens vont te critiquer, plus tu vas briller. Suis ton cœur, suis tes passions, mais fais-le à fond. Ce qu'il faut c'est plus t'es spontané, mieux c'est. C'est plus t'es spontané. J'étais mal dans ma peau, timide, j'étais pas à l'aise avec moi-même. Je crois que j'avais 15 ans, je me suis inscrit au rugby la première fois, j'habitais à Lyon, je suis allé dans un club de rugby qui était proche de chez moi. Ça a vraiment changé ma vie à plein de niveaux. Déjà ça m'a aidé physiquement à prendre des coups et comprendre ce que c'est, être plus à l'aise avec ça. T'as laissé tomber ? Est-ce que j'ai laissé tomber ? Est-ce que c'est le mot ? J'aime bien que tu dises ça comme ça. Non, en fait, au bout d'un moment, je m'étais bien défoncé le pied. Donc après, j'étais blessé. Puis après, je suis parti sur autre chose et j'ai pas voulu reprendre. Je faisais, je pense clairement pas assez de musculation parce que du coup, je me blessais souvent. Qu'est-ce qui, toi, t'as fait kiffer dans le rugby ? C'est complexe à expliquer. Je suis né dans les Vosges. Mon papa jouait au rugby, je pense, plus pour boire des coups et être avec les copains que jouer au rugby. Parce que quand je m'entraînais avec lui à faire des passes, c'est pas trop faire de passes. Ce qui m'a plu, c'est la dépense d'énergie, le combat, de pouvoir s'exprimer, d'avoir un sentiment d'utilité, de plaisir. Et j'étais multisport, mais le rugby m'a amené ce côté dépenses et combats en plus. Et puis, on va dire l'état d'esprit et la vie d'un club, les odeurs, tout ça, c'était quelque chose qui était en moi et qui me manquait quand je n'y étais pas. L'ambiance, on dit que c'est une famille, plus on descend de niveau et plus je pense qu'il y a de liens humains entre les gens. Et c'était ça, c'était comme une seconde famille. Et du coup, à quel moment tu t'es dit, OK, je veux en faire un métier, je veux que ça soit ma vie pro ? Je me rappelle, j'avais 12 ans. Dans les Vosges, j'étais plus le rugby, l'handball, le basket qui était en probé. J'étais au collège et je voyais tous des potes qui étaient en sport, études, foot. Je ne savais pas trop ce que c'était et en fait, tous les soirs après l'école, ils allaient s'entraîner, centre de formation. Et là, je dis, putain, ça n'existe pas ça dans le rugby ? Et c'est début des années 2000 et le rugby devient professionnel. Et là, je crois que c'est mon frère et un ami, Thierry Ruiz, qui me dit, écoute, il y a des pôles espoir qui existent. Donc, c'est chapeauté par la Fédération Française de Rugby et il me dit, essaie de voir comment ça peut se passer et si tu peux faire des tests d'entrée. Tu as quel genre de physique à cet âge-là ? J'étais un peu rondelé, un peu gras. Je faisais du sport tous les jours, mais je mangeais beaucoup aussi. Et je n'avais jamais fait une pompe de ma vie. Et pour moi, la préparation physique, je ne savais même pas ce que c'était. Et c'est pour ça que l'année où j'arrive à Toulouse, j'ai perdu 8 ou 10 kilos. En sachant qu'en plus, tu gagnes du muscle ? Aussi. Et donc là, il y a une transformation physique. Donc, je suis recruté par le Stade Toulousain en faisant ses tests physiques et rugby. Ça te fait quoi, toi, d'être recruté à cet âge-là ? Tu ne sais pas. Tu ne réalises pas. Je reçois une lettre dans les Vosges avec le blason Stade Toulousain, avec un programme physique. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Donc, j'ai essayé de regarder, demander. Et puis là, tu te dis, waouh, déjà, je fais la transposition dans le foot. Tu te dis, c'est comme si le Barça venait te chercher. Et à ce moment-là, est-ce que tu as une idée précise du rêve ? C'est quoi, en fait, que tu as en tête ? Ce qui est bien, c'est que je n'ai aucune idée précise. Tout ce que je sais, c'est que depuis mes trois ans et demi, je joue au rugby et j'ai envie de faire du rugby. La question ne se pose pas. Tu dois faire des orientations scolaires pour imaginer un métier plus tard. Je n'arrive pas à m'orienter. Donc, je reste dans les filières scientifiques comme mon frère et comme mon père. Mais je n'ai aucune idée. Pour moi, c'est faire du rugby et rien d'autre. Donc, je ne me pose pas de questions. En fait, j'arrive. C'est un peu comme un indien dans la ville. On me dit, c'est toi, le petit jeune des Vosges ? Je dis oui. Il me dit, le pays des pingouins ? Je dis, ouais, c'est la France quand même. Ce n'est pas le pôle Nord. Donc, il y a un gros décalage culturel aussi. Je découvre tout. Mais moi, de mon optique, c'est de m'amuser, de devenir pro. Et j'ai la chance d'être au Stade Toulousain et de voir des références européennes ou mondiales à tous les postes. Donc, à partir de là, naturellement, j'essaie de m'inspirer de chacun. Ça veut dire quoi pour toi, pour un sportif, de s'inspirer d'un autre sportif ? C'est quoi le process, en fait ? Imaginons, j'ai 17 ans, je suis en train de faire du sport, du rugby, et il y a des sportifs qui m'inspirent. Ça veut dire quoi s'inspirer, en fait ? C'est quoi le process ? À transposition, on peut le faire dans tous les sports ou même dans la vie professionnelle. C'est quand il y a une part d'admiration, je pense. Il y a un joueur qui va nous taper dans l'œil, qui va faire des choses qui marchent, et qu'on aime et qu'on pense qu'on peut reproduire les mêmes choses. Un exemple concret, par exemple, d'une personne qui t'inspirait, est-ce que tu regardais, en fait ? Tu regardes quoi, ses mouvements ? Tu regardes quoi, en fait ? Moi, c'est l'état d'esprit, c'est l'approche du sport. Ce n'est pas l'aspect précis, techniquement, il pose son pied là, ou c'est comment tu vis ton sport. C'est une philosophie, en fait. Et quand tu cultives cette philosophie, naturellement, tu donnes des informations, je pense, à ton cerveau, qui vont se mettre dans le même style de jeu. L'évitement, le duel, le jeu après contact, c'est faire vivre le ballon. Alors que si je vais identifier un joueur qui est plus dans l'affrontement, après, je peux me programmer en étant que dans l'affrontement, mais ce n'est pas du tout le style de jeu déjà que j'apprécie. C'est quoi, toi, le style de jeu qui t'inspire en termes d'état d'esprit ? J'adore l'intelligence situationnelle, sur le terrain ou en dehors. Et pour moi, c'est ce qui fait qu'on avance dans la vie ou dans ce qu'on veut faire. C'est s'adapter à ce qu'on voit. S'entraîner tous les jours, c'est pouvoir être en capacité de répondre à une information à l'instant T. Mais sur un terrain, ça se passe très, très, très vite. Et en fait, on s'entraîne à être instinctif et à être spontané. Ça, ça m'intéresse beaucoup, ce truc-là. Parce qu'effectivement, tu peux rationaliser beaucoup de choses dans ta vie. Mais par contre, au moment où ça arrive, tu n'as pas le temps de réfléchir. Je regardais, j'ai adoré, je suis en plein dedans, je suis au septième épisode de Michael Jordan, The Last Dance. Et c'est sûr, tu peux t'entraîner au ralenti et à l'entraînement. Mais au moment du match, tout va très vite. Et on peut transposer dans plein de situations, dans une conversation, dans une négociation. Tu n'as pas le temps de ressortir ton livre et de réfléchir à comment réagir dans le moment venu. Comment ça se développe, cette capacité justement d'être flexible, d'avoir une bonne intelligence situationnelle ? Comment tu l'as développé avec le temps ? Je pense qu'il y a déjà une part de dîner ou de prise de conscience personnelle. Et après, normalement, tu as un staff sportif. Souvent, ils essaient de reproduire des situations. À l'entraînement. À l'entraînement. Il y a beaucoup d'analyses vidéo, même dans le rugby. C'est ça qui est rigolo, c'est que même moi, j'avais un problème jeune. C'est que je réfléchissais trop pour tout. Sur le terrain. Sur le terrain ou même dans la vie de tous les jours. Tu vas acheter quelque chose. Tu es tout le temps là à parler, à penser. Ce qu'il faut, c'est plus t'es spontané, mieux c'est. Mais il faut entraîner ton cerveau à être spontané et surtout à faire les bonnes décisions. C'est pour ça que la semaine, tu peux prendre ton temps. Tu peux échouer, échouer, échouer. On s'en fiche. Ce n'est pas important. Au contraire, parce que moi, en plus, j'ai souvent appris comme ça, on va dire, à l'école. Je ne dis pas que je ne faisais pas mes devoirs. Mais je me mettais zéro pression puisque même si ce n'est pas bon, les profs vont nous donner les réponses. Et du coup, je pourrais anticiper. Si je tombe sur le même problème, je saurais déjà le process pour y répondre. Question auxquelles je ne l'ai jamais posé. Ça m'intéresse de savoir. Dans un groupe, il y a toujours des introvertis et des extravertis. Est-ce que le coach, il fait des trucs pour que ceux qui s'expriment moins s'expriment plus ? Dis-moi un peu. Tu mets le doigt sur quelque chose de très important. J'ai eu la chance de jouer deux ans en Angleterre et j'ai pu voir la différence de management. Je pense que quand on voyage, on apprend toujours. Et ce que tu dis, moi, je trouve que c'était une des carences qu'on avait en France. Tu appelles ça extraverti, introverti. J'appelle ça, moi, suiveur et leader. Souvent, les coachs se reposent sur des leaders. Mais c'est un avantage. Mais l'inconvénient, c'est qu'ils bouffent tout le monde. Et ceux qui sont suiveurs, ils ne se responsabilisent pas. Ils ne sont pas acteurs vraiment. Ils ne sont que suiveurs. La clé, c'est soit des leaders qui, eux, comprennent le management et essaient de tirer les mecs vers le haut, ou soit le manager qui va donner la parole à ces suiveurs qui n'ont pas l'habitude de parler. Je donne un exemple en Angleterre par rapport à la France. Je parle, c'était 2017. En France, tu as tout le temps les mêmes qui parlent. Tout le temps à la vidéo, sur le terrain, avant les matchs, après les matchs. Tout le temps les mêmes. Et limite, des fois, même moi, j'avais envie de dire un truc. Et tu sais que si tu vas dire quelque chose, reste à ta place. Je parle d'état d'esprit. En Angleterre, j'arrive à Leicester, Leicester Tire, plusieurs fois champion d'Europe. On a la vidéo. Et là, tu as des jeunes de 17 ans qui lèvent la main et qui parlent. Prise de parole en public devant tout le monde, devant des internationaux anglais. Et on leur donne de l'importance. Et à partir de là, je me suis dit, mais c'est génial. Parce que pour le jeune qui arrive, déjà, ça brise la barrière ou en disant, ouais, je suis un petit jeune. C'est-à-dire que là, le petit jeune, déjà, il veut montrer qu'il est là. Il va essayer d'être une plus-value pour l'équipe et non le petit jeune qui doit prouver qu'eux. Et les coachs donnent la parole à tout le monde. Et comme tu dis, il va poser des questions en disant, au petit jeune, je ne sais plus, Harry. Il fait, Harry. Qu'est-ce que tu en penses ? Et tu vois que c'est un mec qui n'a peut-être pas l'habitude de parler. Et lui, ça va lui faire des déblocages. Même dans l'émotionnel, il va se débloquer et il va peut-être se libérer en dehors du terrain. Donc, sur le terrain, il sera meilleur. Ça, c'est super important. C'est pour ça qu'on parlait du sport, c'est l'école de la vie. Et on fait beaucoup de transpositions du sport et l'entreprise. Toutes les lois de la vie sont universelles. Je prends un exemple. Mon fils qui était à la crèche à Newcastle. Trois ans. Trois ans et demi. Au-delà de l'inné, où je pense qu'il a un caractère comme le mien, il va dire bonjour à tout le monde dans la rue. Si on ne lui répond pas, il me dit papa, pourquoi il ne répond pas ? Pourquoi il ne dit pas bonjour ? Ce n'est pas poli. Je dis, dans l'absolu, oui. Il a raison. On se dit bonjour. C'est cool l'interaction. On n'est que des êtres humains. On n'est que des êtres humains. À trois ans et demi, c'est pour ça que tu me poses cette question, ils ont un exercice à faire tous les lundis. Ils prennent trois, quatre enfants. Trois ans et demi. Et il doit raconter devant tous les autres son week-end. Prise de parole en public à trois ans et demi. Je ne sais pas, après, je ne suis pas dans les écoles aujourd'hui, mais la prise de parole déjà à cet âge-là, c'est génial. Je trouve que c'est un exercice super. Et on pouvait le voir, nous, dans le rugby, où tu es après les matchs. Le capitaine, il va faire un petit discours pour remercier son équipe, remercier la fédération. Et souvent, vous voyez, à 18 ans, dans les anglo-saxons, facile, à l'aise. Tout le monde qui rigolait. Oh, elle a fait une blague, c'est magnifique. Oh là là. Et nous, à chaque fois, le... Oui, alors ? Tu sais, on n'était jamais à l'aise. C'est quoi le plus gros kiff de ta carrière ? Sincèrement, ce n'est pas spécialement un bon souvenir sur le résultat. Il y a eu deux gros événements. Enfin, même un peu plus, mais au-delà des finales jouées au Stade de France, ça a été de faire une finale de Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande, contre la Nouvelle-Zélande. C'est une aventure de plus de quatre mois. Plus, c'est une année où je me fais opérer de l'épaule. Je ne sais pas si je vais pouvoir être sélectionné pour l'équipe de France. Donc, les coachs m'apportent des garanties sur ma sélection. Donc, à partir de là, tu n'as qu'une envie, c'est de bien te préparer, bien te soigner et puis de faire une Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande. Toute la phase de poule, on est la risée et la honte du rugby mondial. Tu le vis comment, ça ? J'ai toujours été détaché, en fait, du regard des autres. Même si, des fois, ça peut te toucher. Au contraire, plus les gens vont te critiquer, plus tu vas briller. En tout cas, moi, c'est comme ça. Les gens ne sont pas à ta place, ne savent pas. Ils ne savent pas, à ce moment-là, c'est dur parce qu'il y a une différence, un problème de communication entre le staff et les joueurs. Il y a quand même, dans les joueurs, dans l'équipe, il y avait des joueurs emblématiques et avec beaucoup, beaucoup d'influence. Et des joueurs, en plus, que j'apprécie énormément. Mais il y a eu un problème. Et moi, je ne me rendais pas compte, parce que je ne m'intéressais pas trop. Je laissais les leaders de jeu à ce moment-là. Et j'apportais, mais je préférais apporter sur le terrain et me taire en dehors. Il y avait déjà assez de soucis comme ça. Et là, on se qualifie, on perd les Tonga. On a failli perdre le Canada. On joue le Japon. Ce n'est pas la poudre la plus compliquée, mais on se qualifie par miracle. Tout le rugby français, le rugby mondial, nous critiquent et nous disent qu'on est la honte du rugby. On n'a plus rien à perdre. De toute façon, personne ne nous attend là. Et à partir de là, on se resserre. On revient aux bases du rugby. Discipline, défense, envie et conviction. On refait nos plans de jeu, nos plans de match. On réduit la voilure et on dit, on va faire ça, ça, ça et ça. Par contre, on l'a décidé et on va le faire avec conviction. On se qualifie, on va en finale contre la Nouvelle-Zélande. La France a souvent été la bête noire des All Blacks en Coupe du Monde. Donc là, la pression commence à s'inverser. On n'a plus rien à perdre. Mais toi, à l'intérieur, de faire une finale contre les All Blacks, ça te fait quoi ? T'as peur et t'excites en même temps. C'est qu'à la fois, t'as le ventre qui travaille, t'as le cerveau où je suis tout le temps dans la visualisation, visualisation, avant les matchs ou dans la semaine, je visualise beaucoup les phases de jeu, les lancements, où j'anticipe des situations. À ce moment-là, quand tu te concentres sur le rugby en lui-même, le jeu, t'as plus de place, on va dire, au bavardage. T'as les gens qui te parlent et du coup, tu prends conscience de l'événement. Toi, là, il n'y a plus de, ouais, il y a lui qui veut se mettre en avant. Là, à un moment, on est tous dans le même bateau. Et notre vie et la vie du rugby français, tout peut changer en un match. On n'a plus rien à perdre. Et les Blacks le savent. C'est pour ça qu'eux, ils se méfient de nous. Et là, à partir de là, je te dis, moi, je te dis, tout le trajet entre l'hôtel et le stade, j'ai pleuré tout le long. Parce que je pense à mon père, je pense à ma famille. J'ai dit, putain, mais depuis tout petit, le rugby coule dans mes veines et je vis pour ça. Aujourd'hui, c'est le lieu de pèlerinage du rugbyman. C'est la Nouvelle-Zélande. Il domine le rugby mondial. C'est comme le Brésil au foot à ce moment-là. Et là, tu pleures, tu pleures, mais ça te galvanise. T'essaies de dire, voilà, on s'en fout. Donc, si tu fais une bonne passe, pas une bonne passe, un en avant, pas un en avant, ce qu'il faut, c'est que tu poses tes couilles sur la table. Les finales, la Coupe du Monde, tu n'en referas peut-être plus jamais contre les Blacks. Et c'est une opportunité qui est unique. Et à partir de là, oublie que tu n'as aucune chance et fonce. Ça s'est passé comment, là ? On perd d'un point. On perd d'un point. Mais un match, le sport, c'est ça. Sur un match, il y a tout qui peut basculer. Tu représentes ta nation et tu dis, j'ai envie de rendre fiers les Français. Donc, tu ne te poses plus de questions et feu. Et le fait de perdre d'un point, c'est quoi l'émotion ? J'ai juste un sentiment de fierté d'avoir vécu ces moments-là. C'est clair, c'est ouf. C'était extraordinaire. Mais toi, une fois que c'est si fait, c'est fini. Voilà, c'est fini. Mais ça reste là. Ça reste là. Et puis, je t'avoue que je n'ai jamais regardé la finale. Tu ne l'as jamais revue ? Non, ça ne m'intéresse pas. Ce qui est fait, est fait. Ce qui m'intéresse, c'est le présent et le futur. Et est-ce que, justement, il y avait une différence entre le toit sur le terrain et le toit après le match ? Moi, en dehors, j'essayais de ne pas me faire remarquer. Et plus j'essayais de ne pas me faire remarquer, et plus je me faisais remarquer. Parce qu'on disait, ouais, il se prend pour un autre, il se croit au-dessus. Arrivait un moment, je me suis détaché du jugement. Mais c'était très, très tôt. C'était à la vingtaine. Je me suis détaché du jugement. Et j'ai dit, écoute, ça ne peut pas plaire à tout le monde. Je vais être comme je suis. Moi, j'aime les gens en général. Et souvent, je m'entendais beaucoup mieux avec les étrangers qu'avec les Français. Les joueurs étrangers, ils viennent, ils s'en fichent, ils sont détachés, ils sont de passage. Ils sont là pour kiffer la vie, kiffer, échanger. Et ils ne sont pas dans le jugement. Nous, quand je dis nous, je me considère, moi aussi, c'est qu'on est tout le temps là à juger quelqu'un. Beaucoup pourront se reconnaître. Tu vas faire un repas avec des gens, on te présente des amis, des amis d'amis. Premier truc en sortant du repas. Ouais, t'as vu. Non, mais tout le monde, même moi, là, par exemple, en faire un rendez-vous professionnel, je vais débriefer avec les personnes qui étaient avec moi, la personne qu'on m'a fait, qu'on m'a présenté. C'est humain, sauf que émettre un jugement sur des choses non fiables ou... Oui, c'est basé sur rien. Ouais, c'est ça, vide, c'est vide. Et du coup, j'aimais, c'est que souvent les étrangers, ils ne sont pas dans le jugement. Ils sont dans le présent. Il y a juste à kiffer. Et quand t'es bien dans tes pompes, t'es bien avec tout le monde. Et en fait, je me suis rendu compte très rapidement que tous ceux qui, on va dire, essaient de casser du sucre sur le dos des autres, c'est soit des mecs qui ont peur qu'on vienne leur prendre ce qu'ils ont ou qui ne sont pas bien dans leur vie, simplement. Donc aujourd'hui, j'ai plus de la compassion pour ces gens. Des petites questions comme ça. C'est quoi la première chose que tu fais globalement chaque matin dans les deux premières heures de ta journée ? J'essaie de trouver vraiment des routines. Mais ce que j'essaie de faire le plus souvent, ça a été de prendre le temps de me réveiller, de respirer. Je dis ça quand j'arrive vraiment à bien me régler. Là, en ce moment, je voyage un peu trop, j'ai besoin de ralentir. Mais le yoga est extraordinaire. Tu fais du yoga ? De manière beaucoup plus régulière qu'avant. Et c'est extraordinaire pour redescendre, on va dire, en pression et retravailler vraiment sa concentration. Et une fois que tu es dans le yoga, tu commences, on va dire, tu as toujours du bavardage. Ça te calme et surtout, ça te recentre. C'est juste extraordinaire. Et ça prouve aussi qu'on peut faire un effort intense en restant immobile. Quand on dit de l'intensité, on s'imagine partir dans tous les sens. D'être statique peut nous faire transpirer de manière extraordinaire et travailler physiquement. Et ça casse les codes de tout ce qu'on peut nous apprendre, on va dire, ou inculquer, ou les croyances qu'on peut avoir quand on est jeune. Et quand tu faisais du rugby, du coup, tu avais un peu ce genre de pratiques respiratoires, spirituelles, émotionnelles ? Elles se sont rajoutées au fur et à mesure parce que j'étais toujours en quête de performance et de développement, que ce soit physique ou spirituel. Et je me rappelle d'une phrase, je devais être crabeauze, donc j'avais 17 ans, au stade toulousain. On faisait des cours de sophrologie, des intervenants. Sophrologie, c'est de la méditation. Et un jour, un sophrologue m'avait dit en off, il m'a dit, tu verras qu'un jour, je pourrais même te montrer à faire un échauffement avant un match. C'était l'échauffement quand on court, on s'entraîne. Il me dit, tu pourras transpirer en étant assis dans les vestiaires sans sortir des vestiaires. Des fois, avant des matchs, je ne m'échauffais même presque plus parce qu'en fait, je chauffais mon corps avec mon esprit. Donc, c'est-à-dire que tu fermais les yeux et tu imaginais la préparation ? C'est ça, mais en fait, je voyais mon corps, je transpirais tellement qu'il y a tout qui travaillait. C'était extraordinaire. J'étais statique, immobile, mais ton corps était prêt. Et tu l'utilisais beaucoup, ça, hors match, la visualisation de ce type-là ? En fait, depuis petit, je l'utilisais sans savoir ce que c'était. C'est un truc que je retrouve chez beaucoup de personnes qui cartonnent. Peu importe la situation, d'être en train régulièrement d'imaginer des situations typiques qui peuvent arriver dans le futur et se voir comment répondre, voir comment réagir. Tiens, d'ailleurs, est-ce qu'il y a une situation hors sport ou toi, tu l'utilises aujourd'hui ? Ce truc de t'imaginer la situation et voir comment tu y réponds. Oui, tous les jours, on va dire avec mes sociétés où je développe pas mal de choses. Je le prenais, on va dire, comme tu dis, comme des dates. Et je sais que dans le monde de l'entreprise, encore plus que dans le monde du sport, moi, tous les jours, on me challenge. C'est-à-dire que les joueurs qui sont au même poste ou des coachs qui te disent « Vas-y, tu veux jouer ? Montre-moi. » Là, c'est pareil, dans mes rendez-vous, il y a toujours des objections et on me pose des questions. Et au début, t'es dans l'émotionnel, donc tu réponds mal. Toi, t'es là, tu commences à être agressif, tu commences à défendre ton bout de pain. « Non, mais regarde ce que je fais, c'est super, c'est génial. » « Ah, mais tu comprends ? » Non, avant de préparer un rendez-vous, je ne le prépare plus puisque, comme je t'ai dit, j'ai déjà tout anticipé pour m'adapter. Je ne vais pas essayer de convaincre une personne ou lui vendre quelque chose, mais faire en sorte que ce soit elle qui comprenne l'utilité de ce que je vais pouvoir lui apporter. Et donc, j'ai préparé et j'ai visualisé tout ça. Et aujourd'hui, quel que soit le type de personne que je vais pouvoir avoir, l'idée, c'est que chacun a une manière de penser différente. Chacun a un parcours différent, des blessures, des aspirations. Tout le monde, on est tous différents. Ce qu'il faut, c'est toujours s'adapter à une personne. Et des fois, il y a des questions qui sont « D'où tu trouves ci ? Comment tu fais ça ? » Dans tous les cas, j'essaierai toujours d'apporter une solution et de répondre, on va dire, de le rassurer. Parce qu'on a toujours besoin d'être rassuré ou de trouver une réponse à une question. Et c'est tout ça que je prépare en permanence tous les jours. J'ai un gros rendez-vous avec un groupe d'assurance où il y a 350 indépendants en France, 350 cabinets. Je ne prépare pas le rendez-vous. La veille, je me dis « Tiens, demain, j'ai un rendez-vous 14 heures avec le PDG. » Et je me dis juste « Ce mec, j'ai toujours beaucoup d'empathie. Je me mets à la place de l'autre personne. » Dans le rugby, c'était pareil. Comme tu as fait sur le coach, tu te mets à la place du coach. J'avais 17 ans, 18 ans. Jamais j'étais allé voir un coach en disant « Ouais, coach, pourquoi ? » Mais en fait, je me dis « Je me mets à ta place. Tu aurais peut-être fait un choix différent. » On parle des accords de Toltec, encore de tout ça. Si je ne connais pas ton parcours, je ne connais pas tes envies, tu as quelque chose à gérer, tu as une façon de penser, tu es à ta place, je ferai pareil. Donc, je vais respecter. Là, je me dis, on organise quelqu'un, sa secrétaire organise un rendez-vous. Le mec, je ne sais pas ce qu'elle lui a dit, je ne sais pas s'il me connaît, comment il me voit, ce qu'il pense de moi. Tout ce que je sais, c'est qu'à la fin du rendez-vous, il faut qu'il se dise « Grâce ou avec Max, ça va m'apporter une plus-value et j'ai envie de bosser avec lui. » On le sait, travailler dur, ça ne veut pas dire travailler beaucoup ou dans la douleur. Travailler dur, c'est mettre toutes les chances et toutes les volontés et faire tout le travail qu'il y a à faire. Point. Là, la veille, 23h30, qu'est-ce que je vais pouvoir lui apporter rapidement ? Je réfléchis. Deux secondes. Je prends l'ordinateur, je fais un petit schéma pour lui expliquer ce que je vais lui apporter. Le lendemain, on commence le rendez-vous et je le laisse parler. Si je parle moins, le mec va dire « Attends, c'est lui l'important, ce n'est pas moi. Moi, je ne suis pas important, je m'en fiche. » C'est comme dans le sport. Moi, quand j'étais rugbyman, ce qui n'était pas important, ce n'était pas moi. Ce qui était important, c'était que l'équipe gagne. Mais par contre, il faut que je sois le meilleur dans mon poste, dans mon rôle. Et là, dans le monde de l'entreprise, c'est la même chose. Je ne veux pas mettre Max Mermoz ou d'autres choses en avant. Je veux que ce qu'on fasse ensemble, que ce soit efficace et que tout le monde soit content et que ce soit pérenne dans le temps. Point. J'étais avec un notaire à Bordeaux, très gros notaire. Et arrivé un moment, il discutait beaucoup avec mon associé. Et en fait, il me flinguait ma présentation. Et là, je lui ai dit gentiment, vous la fermez, parce que dans ma présentation, il y a réponse à 99% de vos questions. Vous prenez un stylo ou une feuille. Je fais ma présentation. Et à la fin de la présentation, vous me posez toutes les questions que vous voulez. Donc là, il m'a regardé, il m'a fait... Donc il rigolait parce que lui, c'est un leader. Donc du coup, c'était pour une fois, entre guillemets, il sortait de sa zone de confort. Et à ce moment-là, ce n'était plus lui. On va dire que ce n'était plus l'attraction de la table. En plus, on était dans ses bureaux. Donc c'était sur son terrain. Donc à ce moment-là, je dis moi, je m'en fiche. Je suis là pour apporter une solution à toi et ta clientèle. Soit tu me laisses la présenter ou soit je rentre chez moi, en fait. Je ne perds pas de temps. Parce qu'avant, à dire oui à tout, excusez-moi, peut-être on verra. Non, mais en fait, non. On a des choses à faire à ce moment-là. Et là, en fait, à la fin, il prend son stylo. Il note ces questions. Sauf qu'en fait, toutes les questions qu'il avait notées, je les avais anticipées. Ce n'est pas pour faire à ce moment-là. Ce n'est pas pour dire ouais, tu as vu. C'est pour dire je veux être efficace. Et pour être efficace et surtout avoir les résultats qu'on a envie d'avoir, on s'entraîne à anticiper des situations en permanence sur le terrain ou en dehors. C'est quoi le truc que tu auras envie de donner dans tes tripes que tu te dis s'il y a des jeunes, ils entendent ça. Putain, s'ils pouvaient juste entendre que ça profondément dans leur veine, dans leur ADN, ça pourrait les aider. C'est quoi le truc que tu aimerais d'ailleurs donner à tes enfants si tu en as plusieurs ? Ah, c'est ce que je dis à mon fils. Je lui dis, ne me dis jamais je ne peux pas, je n'y arriverai pas ou on m'a dit que. Je lui dis, qu'est-ce que tu as envie de faire ou qu'est-ce qui te ferait plaisir ou quelles sont tes convictions, tes rêves, tes passions ? Donc déjà, c'est déjà, je veux le connecter à lui-même. Ça, c'est des choses quand on s'intéresse au développement personnel. C'est ce qui revient tout le temps. C'est les seules personnes, les personnes, on va dire, qu'il faut le moins écouter, c'est ses proches. Parce que tous pensent pour toi, tous ont peur pour toi et personne ne prendra la décision pour toi. Et souvent, tes plus gros freins, c'est ton entourage. Combien d'acteurs, de chanteurs, combien leur famille, soit les ont reniés ou soit n'ont jamais cru en eux ? Ils l'ont fait dans le dos, ils ont dit, écoute, mon père m'a mis à la rue, je me suis retrouvé à Paris tout seul à faire des petits boulots, mais ils ont eu des rêves. On parle d'acteurs américains, on parle de chefs d'entreprise ou dire, ouais, le marché, il est compliqué. Pourquoi ? Comment ? Au bout d'un moment, suis ton cœur, suis tes passions, mais fais-le à fond. Fais-le à fond et travaille pour... Ne pense pas comment, pense juste à le faire. Et je pense, si tu as la passion, oublie qu'on a des limites. On n'a pas de limites. C'est pour ça que des fois, on me dit, ouais, à t'écouter, tu peux tout faire. Je dis, mais qui sur Terre va m'empêcher de faire quelque chose ? À part mes limites intellectuelles ou physiques, mais qui va m'empêcher de faire ce que j'ai envie ? Personne. Ni tes parents, ni tes amis. Donc au bout d'un moment, suis ton cœur et fais-le à fond. C'est bon ça. Tu as dû le remarquer, chaque jour dans le dev perso, il y a des dizaines de bouquins, des centaines de podcasts, des milliers d'articles qui sortent et qui répètent plus ou moins les mêmes conseils. Parmi eux, un des tops, c'est ferme les yeux et visualise que tu vas réaliser tes rêves. Donc tu fermes les yeux et tu visualises que tu vas perdre du poids et que tu vas devenir millionnaire. Un deuxième, c'est pratique les affirmations positives devant le miroir. Tu te regardes et tu te dis que tu es beau ou que tu as confiance en toi, que tu es intelligent. Troisième, identifie ton pourquoi et ta mission de vie. Quatre, arrête de te comparer aux autres. Cinq, arrête avec toutes les pensées négatives. Clairement, ces conseils ne sont pas tous achetés, mais la réalité, c'est que quasiment personne arrive à changer leur vie grâce à ça. Et que le problème majeur, c'est que ces conseils sont souvent mal compris, mal appliqués et souvent fondés sur du vent. Par exemple, il y a des dizaines d'études scientifiques qui montrent que fermer les yeux et visualiser son but crée plus de mal que de bien et empêche même les gens de réaliser leur rêve. Par exemple, ils ont fait l'expérience avec des gens qui visualisent le fait de perdre du poids. Ça va les amener à prendre du poids pour des raisons d'ailleurs que j'explique dans ce petit guide. On a créé un guide qui est rapide et facile à lire. C'est les sept méthodes du dev perso à oublier pour améliorer ta vie et prendre confiance en toi. Donc voilà, bonne lecture à toi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501